Et bien salut à tous les amis c'est bien moi Brickman Studio et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau MOC, un MOC sur une planète que je n'ai pas encore le nom mais qui est certainement écrite dans le titre. Donc c'est un MOC sur une plaque grise, enfin de la taille d'une plaque grise même si j'ai pas mis de plaque et que j'aurais pu. Donc c'est un MOC épisode 3 puisqu'il y a les clones face 2. Donc c'est tout simplement la république contre les séparatistes l'histoire un peu rapidement c'est la république qui est en patrouille sur une planète à la recherche d'un membre de l'équipe Delta parti lui-même auparavant à la découverte d'une soi-disant base séparatiste sur cette planète. Le membre de l'équipe n'étant pas revenu, ils sont partis à sa recherche, donc c'est la 212ème qui part à sa recherche et ils vont trouver plus que le membre de l'équipe, ils vont trouver une base séparatiste. Donc je vous en dis pas plus, on va tout de suite commencer par la présentation du MOC. Donc il est en deux étages donc comme vous pouvez voir en MOC il y a comment dire, la planète, la croûte de la planète et en dessous, juste là mes amis, vous pouvez voir des catacombes un peu inspirées de ZXP Studio. Je vais pas vous le cacher, j'ai fait un peu comme lui même si c'était pas du tout mon intention en fait. Là quand je viens de dire ça je viens de penser qu'il avait fait une vidéo auparavant avec des catacombes, je crois que c'était sur Géonosis ou je sais pas trop quoi. Donc ce n'est pas du plagien, c'est juste que j'avais envie aussi un peu de faire ça, d'ailleurs moi c'est pas du tout sur Géonosis. Bon bref, j'arrête de parler, on commence à présenter. Donc sur cette première planète, on a 4 clones de la 212ème normaux et 4 airbones plus, je vous montrerai après derrière, un véhicule. Donc tout simplement les 4 clones troopers et les 4 airbones qui sont en formation. Je ferai une vue du dessus tout à l'heure, je prendrai quelques minutes pour vous présenter du dessus parce que c'est vraiment très détaillé, j'ai mis des cratères, voilà. Il y a une formation, c'est une formation en V que je trouve que j'ai assez bien respectée. Voilà, donc je vous montrerai ça tout à l'heure quand je prends une photo. Il n'y a pas grand chose à dire sur ces clones, mis à part sur celui qui est en ce moment au centre de votre écran, qui a mis un genou à terre et qui appelle les autres parce qu'il a trouvé quelque chose, quelque chose d'une plaque en fait qui indique que la base séparatiste n'est pas sur la planète mais sous la planète. Voilà, ensuite le petit véhicule que vous pouvez voir derrière, c'est tout simplement un véhicule custom. Un véhicule inspiré d'un set qui était sorti il y a plutôt longtemps en fait. C'était en 2012 je crois ou 2013, je ne me souviens plus, c'est ce set là. Voilà, que j'ai agrandi pour être plus fidèle au film puisqu'à la base ce sont quand même des postes mobiles, postes avancées mobiles. Je sais qu'à la base c'est dans l'épisode 2 mais dans la saison de Clone Wars on le voit dans un épisode, recustomisé un peu, qu'ils l'ont amélioré puisqu'il y a eu des progrès. Donc je vous montrerai peut-être après vite fait comment il est. Bon je vais le faire maintenant. Donc voilà à quoi il ressemble. Il est beaucoup plus grand, 2 à 3 fois plus grand. J'ai laissé le petit canon derrière. Bon voilà des ordi. Donc à l'intérieur on a un clone blanc normal, simple, Obi-Wan et le commandant Cody qui parle avec un hologramme et je vous montrerai qui est l'hologramme. C'est bien sûr le membre de l'équipe Delta. Donc voilà les amis on va tout de suite passer au catacombe de ce moque. Voilà les amis les catacombes de ce moque sur lequel j'ai beaucoup travaillé pour améliorer la jouabilité des catacombes. Donc en fait les catacombes il faut savoir que ce sont des petits couloirs, un enchaînement de petits couloirs sous la planète. Donc pour améliorer cette jouabilité j'ai fait un système qui permet d'enlever le mur sans aucun problème et de le remettre très facilement. Voilà il suffit de le positionner comme ça. Et voilà. Le mur est comme neuf. Donc je vais l'enlever pour vous présenter l'intérieur. Alors à l'intérieur dans ce premier couloir on a ici un droïde qui court au combat avec malheureusement il n'a pas choisi la bonne arme. Et ici on a deux droïdes. Un droïde ici qui tire sur je vous montrerai plus tard. Et ce droïde ici qui vient de prendre un tir de blaster. Derrière la partie du mur que je ne peux pas enlever parce que sinon le moque ne tiendrait plus. On a bien un petit droïde. Je vais vous remettre en face parce que c'est pas pratique. Voilà ici un petit droïde sur un ordinateur tout simplement. Donc voilà comment je me suis pris pour faire les catacombes. En fait tout le moque est creux. Sauf ici où j'ai fait les couloirs à l'intérieur. Et ne vous inquiétez pas on ne voit pas l'intérieur des catacombes. Je me suis débrouillé pour que ça fasse un petit mur. Voilà je vais vous montrer la deuxième partie des catacombes tout de suite. Voilà les amis nous voilà sur la deuxième partie de ces catacombes sur lesquelles on peut voir ici le droïde astromech de Hacker qui est un membre de l'équipe Delta. Il est donc je vous montrerai tout de suite après quand je lèverai cette partie du mur afin de pouvoir jouer. Donc là bien sûr il faut imaginer que les catacombes continuent. C'est une suite de couloirs. Et le droïde astromech qui prend la fuite. Qui se fait couvrir donc par ce membre de l'équipe Delta. Donc il y a à nouveau une petite entrée. Et bien on va se retrouver de suite pour la présentation de Hacker. Et bien voilà les amis. Donc on se retrouve avec notre membre de l'équipe Delta. Notre membre qui s'appelle Hacker. Hacker Custom. C'est moi même qui l'ai réalisé il y a quelques temps déjà de ça. Donc qu'est-ce qu'on peut voir ? Donc on peut voir qu'il a dans la main un hologramme. Qu'il a un petit sac à dos. Et qu'il s'est fait une barricade. Je ne sais pas si vous voyez très très bien. Je mettrai des photos à la fin de cette vidéo. Des photos des endroits où vous ne voyez pas très bien. Donc là par exemple je prendrais une photo de l'intérieur avec plus de lumière. Parce que là vous ne voyez pas du tout. Moi je vois très bien qu'il a fait des barricades avec des caisses et tout ça. Mais vous ne le voyez pas. Pardon excusez-moi. Donc voilà il n'y a pas grand chose à dire. Et donc il parle au commandant Cody. Et il lui dit de faire vite parce qu'il ne va pas tenir éternellement. Et il a envoyé donc son droïde Astromech chercher les renforts à la surface. Donc voilà les amis c'est fini pour les catacombes. On se retrouve tout de suite. Et bien voilà les amis c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à la commenter. Partagez la vidéo, partagez la chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux sur ma chaîne YouTube. Ça me fait vraiment plaisir. Ça me fait vraiment vraiment plaisir. Merci à tous. Vraiment merci à tous. J'ai enfin une phrase de fin grâce à Legoman. Je la modifierai peut-être au fil du temps si jamais je trouve. Mais pour l'instant celle que Legoman m'a proposé me convient. A merveille. Merci à toi mon ami. Merci vraiment. Merci. Ciao ciao tout le monde. A très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et que la brique soit avec vous.